Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Alors, aujourd'hui je reçois quelqu'un que vous connaissez bien à la Martinique. Il a été maire pendant 25 ans dans la belle ville de Saint-Anne. Président du MIR, le mouvement international pour la réparation. Il s'agit de M. Garcet Malsa que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur Zouk Télévision ce matin. Bonjour M. le Président. Bonjour Mano, bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être interrové par toi. Merci. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être là. Et nous allons parler aujourd'hui d'un procès qui est en train de se préparer. Je crois qu'il n'est pas vain de dire que c'est un procès historique. Historique, le 11 et le 12 octobre, il s'agira donc d'un procès qui va être en plus enregistré. Chose rare. On voit ça en France pour les grands cas comme ce qui se passe actuellement pour l'histoire, pour garder une trace pour l'histoire. Est-ce que M. le Président, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ce procès ? Il y a 13 avocats, 13 avocats. Il devrait y avoir 15, finalement c'est 13. C'est historique, c'est enregistré. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aux Martiniques et aux Guyane et aux Guadeloupéens qui nous regardent aujourd'hui pour qu'ils comprennent bien ce qui est en train de se passer là, parce que c'est vraiment quelque chose d'historique ? Anno Mano, je te remercie. Je disais qu'effectivement, c'est un honneur pour moi, effectivement. Je sais ce que tu reprends dans le monde audiovisuel Martinique, compte tenu de ta persévérance. Je crois que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que, et non seulement nous sommes des gens persévérants, mais je dis toujours à mes avocats, qui sont là depuis 2005, à nous accompagner dans ce procès, le mouvement international pour les réparations. Au départ, il y avait le Conseil mondial de la diaspora panafricaine. Et puis, effectivement, les personnes physiques, les ayant droit des victimes, et c'est parce que nous sommes persévérants. Ce n'était pas facile au départ. Bien avant 2005, 2005, c'est la date à laquelle nous avons déposé la plainte pour exiger que l'État français répare les crimes commis pendant la traite négale et l'esclavage, mais sur la base légale de la loi Tobira. Eh bien, il y avait déjà des interpellations de certaines associations, le Comité international pour les réparations des peuples noirs, dont je suis un des membres fondateurs, avec Luc Renette. Luc Renette qui est Guadeloupéen. Luc Renette, Guadeloupéen. Donc, c'est très, très important. Et donc, c'était particulièrement difficile. D'ailleurs, nous étions la risée de tout le monde. Lorsqu'en déposant la plainte, en 2005, nous avons demandé à ce qu'effectivement l'État français nous fasse un déblocage de fonds de 200 millions d'euros pour pouvoir poursuivre toutes les procédures, parce que nous savions que c'était long, dur. Et nous leur avons demandé en même temps de mettre en place une commission d'experts, puisque ce n'est ni toi, ni moi, Mano, une commission d'experts, des biologistes, des généticiens, des psychologues, des naturopathes, des gens de tout acabit, des sociologues, capables effectivement de mesurer l'intensité et l'impact du crime sur les victimes directes et sur les ayants droits que nous sommes. Et donc... Ils ont accédé à ces différentes demandes, les 200 millions, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Pour l'instant, non. Non. Pour l'instant, non. Alors, ils ont essayé de nous dire, en un premier temps, que la demande qui a été faite ne devait pas être faite comme nous l'avions fait. Mais nos avocats ont persisté, connaissant le droit, les techniques du droit. Ils ont fait la démonstration que oui, nous pouvions aller devant le juge judiciaire. Et donc, ça a été accepté. Après plus de deux ans de procédure. Et après ça, nous avons commencé à mettre en route la machine judiciaire pour permettre en place, pour mettre en place effectivement et faire avancer le vrai combat. Et donc, trouver à l'époque des ayants droits, des victimes, pour leur faire comprendre qu'il fallait porter plainte, attaquer donc l'État, pour lui demander réparation, c'était très, très, très difficile. Et de ce point de vue, je dois remercier, au moment où je parle, une martiniquaise qui est historienne. c'est Mme François Aubrain qui nous a donné un coup de main fantastique pour faire en sorte que nous remontions l'histoire pour que les quelques ayants droits arrivent à faire la preuve qu'ils étaient des descendants d'Africains déportés, esclavagisés. Eh bien, nous sommes arrivés à faire cette démonstration-là. Alors, à partir du moment où les juges ont vu que nous étions têtus, aussi têtus que nos avocats, ils ont commencé à essayer de trouver des entourloupettes pour nous dégoûter. Mais c'est mal connaître, nous. En tout cas, c'est mal connaître, oui. Mano ? Parce que 2005, 2021, et nous avons toutes les procédures. Alors, à un moment donné, les avocats qui pourront dire ça mieux que moi, m'ont dit, voilà, il faut que le MIR adopte une stratégie qui est une stratégie à répétition. C'est-à-dire, à partir du moment où nous irons à la cour de cassation, c'est la cour suprême, il faut absolument que nous déposions une deuxième plainte. Et lorsque nous sommes arrivés à la cour de cassation, nous savions qu'effectivement, la cour de cassation n'aurait pas déjugé leur père. Et effectivement, la cour de cassation est allée même très loin. La cour de cassation a dit, dans un arrêt de 2013, que la loi Taubira est une loi mémorielle. C'est-à-dire, la cour de cassation a dépourvu, a dépourvu, plutôt, la loi, la loi votée par le Parlement français, de sa substance normative. Alors, pourquoi nous, c'est des spectateurs qu'on prenne bien le garçon ? On doit s'appuyer uniquement pour les mémoires pour fêter de... Voilà, c'est ça. La loi mémorielle, ça veut dire quoi ? Pourquoi les gens qui n'auront rien ? Mémorielle, ça veut dire effectivement, tant qu'il y a, qu'on parle de mémoire, tant qu'on va parler d'histoire, tant qu'on va faire effectivement des petites manifestations, des dépôts de gerbes, c'est bon. Une fois en parlant, on va y avoir ça. Oui, mais à partir du moment où on va attaquer le fond, on va dire à l'État de payer, de réparer, de réparer non seulement notre dignité humaine, c'est le fond, de réparer effectivement financièrement parce que nous avions mis en place, et ça, c'est toute une programmation tant au niveau de la santé, de l'éducation, de tout ce qui est l'écologie, de l'agriculture pour permettre effectivement à nos peuples d'avancer et de profiter effectivement des crimes commis et d'honorer la mémoire, la vraie mémoire de nos ancêtres et le combat de nos ancêtres. Eh bien, l'État a dit non. L'État a dit non, il n'y a pas question de réparer. D'ailleurs, il faut remarquer qu'au moment où Taubira présentait la loi, il y avait dans le projet de loi la question des réparations. La question des réparations a été enlevée parce qu'effectivement, il savait très bien que si la question des réparations était incluse dans ça, eh bien, on ne pouvait absolument rien faire d'autre que réparer obligatoirement. mais ils oubliaient quelque chose que dès lors, c'est eux-mêmes qui ont fait la loi, dès lors qu'un crime est reconnu, un crime contre l'humanité, obligatoirement du point de vue international et du point de vue même national français, c'est réparable. La réparation suit d'office. Donc, ils pensaient qu'en faisant voter la loi, qu'ils auraient tout simplement évacuer tout ça et puis nous donner une sorte de gagette. C'était mal connaître le niveau de compétence de nos avocats, notre capacité et notre intelligence collective d'avoir fait énover pour dire qu'il faut y aller. Et c'est à ce moment que tu as posé la plainte à la Cour de l'Ouble ? – La Cour européenne. – Ah non, nous avons mis la plainte et nous avons suivi toutes les procédures jusqu'à la Cour de cassation et après la Cour de cassation, nous sommes allés à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors là, pour la Cour européenne des droits de l'homme, il faut être précis. – À la virgule près. – Et effectivement, il faut préparer les dossiers minutieusement. Nous avons tout fait. Je dois remercier aussi bien mes avocats à la Cour de cassation et mes avocats ici à Martinique qui ont préparé minutieusement. Nous avions fait les deux recours devant la Cour européenne de l'homme et effectivement, les deux recours ont été jugés recevables. Alors, ils ont coincé. Ils ont coincé. Et comme nous avions lancé déjà la deuxième procédure, parce que nous savions déjà, nous connaissions déjà les résultats de la Cour de cassation, eh bien, nous sommes aujourd'hui à la deuxième procédure. C'est la deuxième procédure qui nous amène aujourd'hui un appel. Et lorsque nous avons fait la demande auprès du tribunal de ce que, effectivement, nous voudrions que ce procès devienne un procès historique, qu'il soit filmé par l'État, que l'État mette en place tous les moyens qu'il faut pour filmer pour ça, eh bien, nous avons été agréablement surpris de voir que ils ont accepté. Ils ont accepté. Nous pensions qu'effectivement qu'ils ont refusé compte tenu des conditions de Covid, etc. Ils ont accepté. Je peux dire à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ils sont allés jusqu'au bout. Jusqu'au bout en ce sens que hier encore, nous recevions un courrier de l'État, donc, effectivement, des juges de la Cour d'appel pour dire au cas où certains avocats ne pourraient pas se présenter pour X cause parce qu'effectivement, parce que pendant la Guyane, il y a peut-être un début de grève, on nous dit, qu'ils sont capables de mettre en place tous les moyens pour qu'en visioconférence à partir de la Cour d'appel de Fort de France et en résonance avec la Cour d'appel de Guyane, par exemple, que tout soit mis en oeuvre. Ça, ils le font pour les détenus. De toute façon, quand ils ont besoin d'entendre un détenu qui est dans un autre pays, ils le font. Absolument. Donc, par exemple, on va faire la même chose déjà avec l'avocat du Bénin. L'avocat du Bénin rencontre quelques difficultés pour rentrer. C'est très, très, très difficile. Et pour lui, il avait effectivement un certain nombre d'appels, etc. Donc, tous les moyens seront mis en place, effectivement. Donc, nous sommes prêts. Nous invitons les Martiniquais à venir suivre ce procès. Ce sera public ? On aura le droit de venir ? Oui, oui, oui. Alors, il y a un certain nombre de places qui sont réservées comme tenu par rapport au Covid, etc. Mais les gens pourront rester dehors et de temps en temps, effectivement, un avocat peut sortir donner, effectivement, l'ambiance, etc. Donc, tout sera, tout est bien organisé. Nous invitons à la fois les artistes de nous accompagner parce qu'effectivement, c'est leur histoire aussi, c'est leur plainte, c'est la plainte des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais. Je pense qu'effectivement, tous les afro-descendants devraient en être fiers. Alors, 13 avocats des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Béninois. Béninois. C'est véritablement historique. Et les avocats de France. Et les avocats de France. Alors, Gaurastain, ce qui est en train de se passer là pour la réparation aux crimes contre l'humanité concernant l'esclavage, alors c'est peut-être un peu tout pour parler de ça, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose, la même procédure pour cette histoire de chlordécone ? Alors, pour cette histoire de chlordécone, de notre point de vue, ce que nous sommes en train de vivre là, aujourd'hui, pour le procès des 11 et 12 octobre, ça va impacter obligatoirement la demande de réparation pour le chlordécone. obligatoirement parce que nous sommes allés très loin. Oui, il y a une jure où il se prudence. Et ils ne peuvent plus reculer aujourd'hui. Ils ne peuvent plus reculer aujourd'hui. L'impact de la recevabilité de la plainte au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est quelque chose de remarquable. Donc, l'État français ne peut plus reculer. L'État ne peut plus reculer compte tenu que des manœuvres qui sont faites en période électorale par le président de la République sur, par exemple, la reconnaissance de la responsabilité de la France en Algérie, les Harkis, l'Algérie, plus, effectivement, la loi, dit-il, qui va être votée pour réparer les Harkis, etc. Pourquoi eux, pas nous ? Absolument. Absolument. Donc, effectivement, les avocats vont pouvoir plaider ça très, très bien. Les avocats ont tout entre leurs mains pour faire avancer leurs doigts. Alors, tu demandes beaucoup des avocats, c'est bien, c'est bien. Ah non. Mais le mérite te revient à 90,45. Non, 90,45. Depuis qu'on reconnaît tout, je ne suis pas le seul. Pour pas de vous-même pour Barita. Il y a Mano, il y a effectivement l'ensemble des Martiniquais qui ont cru pendant longtemps. Il y a effectivement tous ceux qui, à l'époque, pendant que j'étais maire, je dois le remercier qu'ils ont tout fait effectivement pour que je sois aidé dans la démarche. Et puis, bien sûr, il y a les avocats qui ont fait un travail remanquable parce que je dis toujours qu'ils n'ont jamais été payés. Ils ont fait un travail remanquable. Au-delà de l'argent des avocats, aller à la cour de cassation, aller à la cour d'Europe, là, ce sont des avocats spéciaux. Donc ça, par contre, ça coûte de l'argent et je suppose que là, il a fallu quand même payer tout ça. C'est pourquoi je dis effectivement que je remercie tous ceux qui ont participé. C'est ça. On ne peut pas les... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est important. Bien. En tout cas, félicitations, M. le Président. Le 11 et le 12. au peuple martiniquais parce qu'on doute trop de ce peuple qui a énormément de ressorts à la fois, de ressorts énergétiques, de ressorts du point de vue moral et du point de vue, effectivement, de l'intelligence. Je suis certain que nous allons pouvoir avancer et nous irons très, très loin jusqu'à la souveraineté. Très bien. Je vois déjà que tu as déjà un habit. Merci beaucoup, M. le Président. Si tu voudrais ajouter quelque chose, je sais que... Non, ça va, ça va. Merci. Il y a une conférence de presse tout à l'heure. Les martiniquais ont soutenu, effectivement, ce combat. Donc, lundi 11 et mardi 12 octobre à la cour d'appel. Oui, à partir de 9h. À partir de 9h. Voilà. Venez nombreux, t'sembrous aussi, vous pouvez faire un peu de tambour en l'arrière. C'est anti-sarri, ok-vigni, ok-vigni, chose. Même si, effectivement, il y a la COVID oblige. Donc, effectivement, il y a une ambiance d'ailleurs, du côté de la cour qui est en face de la cour d'appel. C'est ça, c'est ça. Les ateliers du CERMAC en face, c'est un bon cour. Donc, c'est possible. Garcez Malsan, merci beaucoup d'être venu à Zoc Télévisions. Et puis, merci pour le combat que tu as mené depuis... Non, non, non. Merci. Bon courage. Le dimardi, la Martinique, au rendez-vous, donc, à la cour d'appel de Fort-de-France. Merci de nous avoir suivis. Merci à Manuela et puis à très vite sur Zoc TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501